Ayant déjà été visionnée 50 millions de fois mardi matin, la première bande-annonce du prochain volet du controversé E. Grand Theft Auto 6 a été diffusée lundi. Les joueurs auront l'occasion de retrouver V-City, le décor inspiré de Miami, et pourront incarner pour la première fois un personnage féminin. Courses poursuites, braquages et personnages déjantés, une première bande-annonce prometteuse du prochain volet de E. Grand Theft Auto, GTA, a été diffusée lundi 4 décembre, avec pour la toute première fois un personnage féminin principal, Lucia. La vidéo mise en ligne par Rockstar Games sur X, anciennement Twitter, et sur Youtube montre un retour du jeu vidéo à V-City, le décor inspiré de Miami du très populaire et controversé jeu d'action, dont le dernier épisode remonte à 2013. Le studio avait prévu de la diffuser mardi, mais a décidé d'anticiper sa mise en ligne à cause d'une fuite, a-t-il précisé. Dans la bande-annonce, une gardienne de prison demande à une jeune femme en combinaison orange, celle des détenus américains, Lucia, tu sais pourquoi tu es ici ? « Manque de bol, j'imagine, lui répond Lucia, qu'on retrouve ensuite debout dans une décapotable lancée sur l'autoroute puis, liasse de billets à la main, dans une autre voiture conduite par un homme. La seule façon pour nous de nous en sortir, c'est de rester ensemble, assure-t-elle à son compagnon. » La vidéo évoque ainsi un duo criminel à la Bonnie & Clyde et confirme plusieurs rumeurs au sujet du nouvel épisode, dont celle du lieu et d'un personnage féminin central et jouable, une première pour GTA. Cette vidéo avait été vue près de 50 millions de fois sur Youtube 9 heures après sa mise en ligne. Selon la maison mère de Rockstar Game, l'entreprise américaine Take-Two Interactive, l'ensemble de la franchise s'est vendue à 410 millions d'exemplaires dans le monde, dont 190 millions pour le dernier opus GTAV, sorti en 2013 et recordman des ventes du secteur aux États-Unis, tant en volume qu'en valeur. L'Amérique dans tous ses états. Mais son succès n'a pas été exempt de polémiques, notamment en raison de l'aspect sulfureux du jeu, qui met en scène des individus aux comportements délictueux et qui incitent, selon ses détracteurs, les joueurs à reproduire eux-mêmes les actes de leurs personnages. Des accusations rejetées par Take-Two, mais la franchise a néanmoins été bannie ou restreinte dans plusieurs pays. Lors des épisodes précédents, les joueurs pouvaient incarner un membre de la mafia italienne à New York, renommée et liberticitive dans le jeu, suivre les traces du héros de Scarface Tony Montana à Miami, V-City, ou se glisser dans la peau d'un ancien membre de gang à Los Angeles, Los Santos. Au programme, vol de voiture, braquage, vente de drogue et bataille de rue, sur fond de bande-son adaptée à l'époque et au style de la ville traversée. Frères, ce jeu va être un portrait surréaliste de l'Amérique, a réagi l'internaute adéquate Alien sur l'un des nombreux forums de la plateforme Reddit dédiée aux jeux vidéo. Des néons psychédéliques au ciel aux rencontres étranges avec les personnages. J'ai l'impression que j'en fais trop avec ce jeu, mais il a l'air d'être fou, a continué l'utilisateur. Volontairement politiquement incorrect, GTA permet aux joueurs de se comporter d'une manière qui causerait immédiatement des problèmes dans la vraie vie, voire ferait risquer la prison ou la mort, souligne l'analyste de Wedbush, Nick McKay. Peu de choses sont impossibles. Dans la vie de tous les jours, notre comportement est largement dicté par ce que la société nous autorise ou nous interdit de faire. Dans GTA, tout est possible quand on le veut. Et si cela a des conséquences, il suffit de relancer le jeu, détaille-t-il. Au-delà de la question de la violence, la série a été fortement critiquée pour ses représentations misogynes des femmes et caricaturales des minorités, sans parler des mises en scène de torture. Certes, GTA V va intégrer des personnages transgères non jouables, mais ce sont des travailleuses du sexe totalement caricaturales, notait Blair Durquet, directrice associée chargée du secteur du jeu vidéo de l'organisation GLAD de défense des droits LGBT+, en amont de la sortie de la bande-annonce. Nous souhaitons vraiment que GTA VI ait une approche plus inclusive, insistait-elle. La liberté d'action dans un univers toujours plus étendu est l'une des clés du succès de GTA. « Je peux suivre l'histoire scénarisée ou juste explorer le monde et semer le chaos pour m'amuser », rappelle Nick McKay, « peu de choses sont impossibles ». Cinq ans après la sortie de GTA V, Rockstar Game avait fait basculer l'univers de GTA en ligne, distillant de nouveaux contenus et conservant du même coup l'intérêt de son immense communauté. Avec AFP.